Zendel cite très souvent Einstein qui dit « L'homme qui n'est pas capable de s'émerveiller est comme s'il était mort ». Effectivement, l'émerveillement, c'est quelque chose de l'ordre de la vie, profondément de la vie, du surgissement de la vie. Et elle est partout. Maurice Zendel, une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Maurice Zendel, une vie, une œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler d'émerveillement pour cet épisode inaugural, un thème extrêmement important dans la pensée de Maurice Zendel. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Virgile Rochat. Bonjour Virgile. Bonjour Pierre. Vous êtes pasteur de l'église réformée du canton de Vaud en Suisse. Vous êtes bénévole auprès de l'espace Maurice Zendel, ici à Lausanne, où vous animez des temps de prière et de méditation. Et vous êtes aussi avec l'abbé Marc Danzé, l'auteur du livre S'émerveiller, Paroles choisies de Maurice Zendel, aux éditions Cabedita. Exact. Alors, quelle place l'émerveillement tient-il dans la pensée de Maurice Zendel ? Une place centrale, parce que c'est dans ces expériences un peu extatiques où quelque chose d'étonnant se passe, que la vie spirituelle commence, puis est entretenue tout au long de l'existence. Quelle est la définition que Maurice Zendel donne de l'émerveillement ? C'est d'abord une expérience. C'est donc une réalité difficile à décrire avec des mots. Mais on peut en dire quelque chose. Pour Maurice Zendel, l'émerveillement, c'est d'abord un étonnement, un moment particulier, extatique, à la fois dans l'espace et dans le temps, et hors du temps et de l'espace. Il en émerge une nouvelle dimension, un intense bonheur, une élimination, une rencontre. L'émerveillement nous ravit au sens fort de ce mot. Il nous comble, il nous jette dans la présence avec P majuscule, autre manière de dire Dieu, mais aussi nous délivre de nous-mêmes, nous guérit et nous renouvelle intérieurement. Quels sont les lieux où cette expérience peut se manifester ? Alors, évidemment, il faut d'abord avoir une espèce de disposition. Ça peut survenir comme ça, totalement à l'improviste, mais on peut s'y préparer. Et puis, les causes, les sources de l'émerveillement, c'est par exemple l'émerveillement devant la beauté, la beauté des arts, la beauté de la nature, de la musique, mais aussi pour Maurice Zendel, la beauté des sciences et des mathématiques. Vous avez dit effectivement qu'on ne peut pas maîtriser, en tout cas, on ne peut pas faire jaillir par nous-mêmes cette expérience. Par contre, on peut s'y disposer. Sans doute, comment on s'y dispose ? Alors, pour Zendel, la grande dimension, c'est la dimension du silence. Dans le silence, une fois qu'on a vécu quelques expériences d'émerveillement, on peut retrouver la présence et en être transformé. Le silence, c'est le lieu où l'émerveillement peut continuer d'advenir. Pourquoi le silence est propice à l'émerveillement ? Alors, pour lui, le silence, c'est une disposition du cœur, mais c'est plus qu'une disposition du cœur, c'est une personne, dit-il. Le silence, c'est une personne. Le silence, c'est le Christ, d'une certaine manière. Et là aussi, c'est seulement si on l'expérimente qu'on parvient à entrer dans la profondeur de la chose. Parce que dans l'émerveillement, il y a à la fois l'émerveillement, mais il y a aussi le fait qu'on se, comment dire ça, on se, c'est difficile à dire, quelque chose de nous doit disparaître, quelque chose de nous, on s'oublie en fait. Et ce qu'on oublie en nous dans l'émerveillement, c'est justement ce qu'on reçoit quand on naît, quand on commence la vie, c'est-à-dire qu'on a un héritage, on a toutes sortes de choses dont on n'a pas forcément envie. Et c'est ça qui, peu à peu, est enlevé au travers des différentes expérimentations de l'émerveillement. C'est très important pour comprendre Zendel de savoir que, pour lui, quand on naît, on n'est pas fini. On doit entrer dans un processus de naissance, de renaissance successive. Zendel aime beaucoup le texte de Nicodème, cet homme qui vient de nuit voir Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, qui lui dit si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas ce salut en gros. Et pour Zendel, c'est très important de savoir qu'on a besoin d'être délivré de l'homme, il appelle ça l'homme préfabriqué, l'homme, on pourrait dire avec saint Paul, le vieil homme, et ce long processus de perte du vieil homme et de naissance de l'homme nouveau, il est conditionné par des moments d'émerveillement. Et chaque fois qu'on est émerveillé, on fait un chemin vers ce que Zendel appelle l'homme possible et dont il dit qu'on devient des créateurs nous-mêmes, profondément libres, proches, on dialogue avec Dieu, un Dieu intérieur. Et ça c'est aussi une notion très importante chez Zendel, de savoir que ce Dieu habite mystérieusement en nous, c'est nous qui ne sommes pas en lui. Il fonde ça avec saint Augustin, saint Augustin qui dit tu étais venu me voir, mais je n'étais pas chez moi, traduction moderne des paroles. Et donc le travail consiste à être passé de l'extérieur à l'intérieur. Et là l'émerveillement est un des agents de ce passage constant, parce que c'est tout un cheminement qui dure toute la vie, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes, de passage de l'extérieur à l'intérieur, de laisser être, de laisser vivre ce Dieu qui est un Dieu trinitaire, qui est une source d'amour à l'intérieur de soi, pour que soi-même on en soit transformé et qu'on devienne une source d'amour, et qu'on devienne créatif. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'au fond, de venir, aller vers cette intériorité à travers le prisme de l'émerveillement, on n'est pas dans une optique doloriste, comme ça peut être parfois conçu dans la spiritualité. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec l'émerveillement. Absolument, c'est vraiment étonnant parce que la tradition de l'Église, et même des religions générales, on a toujours une situation initiale. Et par exemple, dans le christianisme, souvent, il s'agit de reconnaître qu'on est pécheur. Donc si on démarre sur quelque chose d'un peu sombre, en fait, au démarrage, on n'est pas bon. Chez les protestants, c'est marqué très fortement, on est incapable à nous-mêmes de faire le bien, on commet le mal de toutes sortes de manières. Dans l'Église catholique, c'est la même chose aussi quand on dit le conflit théor. Je confesse à Dieu, tout puissant. Et même dans le bouddhisme, où on commence en disant, première des quatre nobles vérités, tout est souffrance. Chez un d'elles, rien de tout ça. On commence par l'émarraiement, par la lumière, par la beauté, par les moments pour dire cet état. Que lui-même a d'ailleurs vécu la première fois devant une œuvre d'art à Florence, une œuvre d'art de Michel-Ange, où là, il dit, c'est un très beau récit, qu'il a été complètement saisi, transformé, renouvelé. Et cette expérience inaugurale de l'émerveillement l'a conduit peu à peu d'émerveillement en émerveillement dans ce long chemin qu'il a vécu jusqu'à près de 80 ans. Et on a là une très belle démonstration avec lui-même de cette expérience, et qui n'est pas réservée à des élites, mais qui est réservée à tous, tous ceux qui veulent bien s'ouvrir à cette lumière, à cette vie. Sous-titrage ST' 501 Expérience fondatrice, une expérience de lumière, une expérience de beauté. Qu'est-ce que ça change sur le long terme de l'odyssée spirituelle, si cette première expérience, elle est lumineuse ? J'imagine, je ne sais pas, mais un des problèmes qu'on a dans notre société occidentale, c'est que, d'une certaine manière, on a tous une très mauvaise image de nous. C'est d'ailleurs sur cette mauvaise image de nous que se pose la publicité qui nous dit « Si vous achetez tel produit, vous serez heureux ». Donc cette image négative qui nous vient peut-être, je ne sais pas, au moins de la théologie chrétienne, en soyons modestes, elle est transformée et elle nous rend beaucoup plus libres par rapport, précisément, à la consommation. Chez Jandel, on a des éléments de base pour faire une théologie, une éco-théologie, parce que si on se rend compte que les choses essentielles sont spirituelles, on ne va plus s'attarder à remplir nos armoires avec des trucs qu'on jette au bout de quelques jours, en gros, où la distance entre Ikea et puis la déchetterie devient de plus en plus courte. Avec Jandel, on change de plan, c'est pour ça qu'il a actuellement une excellente actualité. J'ai rencontré pas mal de gens dans mon travail de pasteur à l'université et dans les gymnases, donc je connais un petit peu les attentes spirituelles de nos contemporains et vraiment, lui a des réponses pour ça. Ce ne sont pas des réponses qui obturent, qui ferment, ce sont des réponses qui libèrent et qui nous font cheminer. Des réponses pour quoi ? Alors, par exemple, la mauvaise image, la culpabilité, le fait qu'on soit très souvent, d'ailleurs psychologiquement c'est reconnu, victime d'une certaine manière de notre héritage psychologique. Quand on naît, on n'est pas indemne, on a tout un passé qui nous précède, donc on a besoin d'être délivré pour prendre notre dimension. Je reviens à Saint Paul, l'homme nouveau, devenir cet homme nouveau, conforme au Christ d'une certaine manière, c'est-à-dire une créature qui respire, qui transpire l'amour, le don, la bonté, l'ouverture, le respect, et toutes ces valeurs extraordinaires qui sont celles du Christ et dont un d'elles montre bien qu'elles deviennent les nôtres, parce qu'en fait, le Christ c'est l'homme par excellence, l'homme accompli. J'aime bien cette définition, il faudrait dire l'humain accompli ou l'homme et la femme accomplis, c'est-à-dire en pleine liberté. Et ce thème de la liberté, c'est un thème très important. Dans notre société, on est très peu libre. On croit qu'on est libre à cause de l'individualisme, mais c'est un individualisme collectif qui nous pousse tout le temps à la consommation et à faire des telles choses dont le résultat est de la frustration et au passage la destruction de notre environnement. J'en reviens à l'émerveillant. Peut-être que la liberté, ce sera le thème du prochain podcast, Virgile. Pourquoi pas ? Mais il y a une question qui me taraude un petit peu. Vous dites que Zandal a une vision très lumineuse, sans doute de la vocation humaine, mais en même temps, il est assez clair sur l'état naturel de l'homme, qu'il appelle préfabriqué, collé à lui-même. Il s'agit pour Zandal de devenir homme. Cette image est quand même assez pessimiste de l'homme sans Dieu. Oui, puisqu'il y a cette notion d'homme naturel qui naît comme ça, qui a besoin de renaître. C'est vrai qu'il y a une forme de pessimisme, mais on pourrait prendre le terme de réalisme. Ce serait mieux. D'ailleurs, on parle de Zandal comme d'un mystique réaliste. Et c'est vrai que c'est un homme, une théologie qui ne reste pas dans les hauteurs, dans l'atmosphère ou je ne sais pas. Il redescend vraiment sur terre et en prenant comme base réaliste le fait qu'il y a du travail pour devenir qui on est appelé à être. On n'est pas prisonnier de cette naissance. Au contraire, on est comme aspiré vers cette nouvelle naissance. Et on devient, d'ailleurs c'est un autre texte que Zandal aime beaucoup, on devient soi-même une source à la femme samaritaine qui lui demande à boire. Il y a tout un dialogue et Jésus finit par lui dire et il nous le dit à nous, vous allez devenir une source d'eau vive autour de vous. Et l'émerveillement effectivement est un vecteur, un facteur de ce devenir. J'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, le silence. Le silence qui favorise l'émerveillement, donc qui favorise sans doute aussi ce devenir, cet homme possible, cet humain possible qu'on est appelé à être. Comment être en état de silence ? Là ici on est à Lausanne, dans l'espace Maurice Zandel, à deux pas de la gare, c'est un lieu qui est bruyant, enfin autour de nous, dans ces villes, dans notre quotidien. Comment devenir silencieux, Virgile Rochat ? Alors il y a sans doute plusieurs manières de faire, mais le silence n'est pas l'absence de bruit, ça qui est important. D'ailleurs quand on médite, on dit, quelle que soit notre horizon spirituelle, on dit que les bruits extérieurs sont intégrés, on les laisse passer. Donc on peut être silencieux en plein brouhaha, mais on a quand même des possibilités de trouver du silence autrement. par exemple en sortant des villes, en allant dans Rondo, etc. Mais à l'intérieur des villes, et c'est la chance qu'on a avec l'espace Maurice Zandel, mais aussi avec certaines églises, c'est d'avoir des lieux où authentiquement, il y a un silence. Et comme ça on a une interface, et c'est comme ça que j'aime bien appeler l'espace Maurice Zandel, entre le bruit et le silence, entre la mobilité et l'immobilité, et entre la ville et l'église, entre la spiritualité et le matérialisme. Donc on peut, Zandel invite à prendre chaque jour au moins cinq ou sept minutes de silence pour s'émerveiller devant lui. Et on peut s'émerveiller d'énormément de choses. Devant lui ? Devant lui. Donc la beauté du paysage, la beauté d'un visage, la beauté d'un bébé qui vient de naître, dans sa perfection, la beauté de l'amour échangé entre un homme et une femme, l'amour en général. Il nous invite à quelque part nous arrêter, ça rejoint le fameux psaume, arrêter et sachez que je suis Dieu. C'est plus le numéro du psaume. Il y a une notion de on se stoppe et puis on regarde et on y trouve une source d'émerveillement. Et ça transfigure aussi d'ailleurs le monde après puisqu'il ne devient plus le lieu du malheur et de la catastrophe, mais le lieu de la possibilité d'une... Je ne sais pas quel mot on prend pour dire ça, d'élévation, d'intériorisation, etc. Vous avez parlé de la beauté de la nature, la beauté de l'enfant, l'art, etc. La nature sont des lieux où jaillit l'émerveillement. Est-ce qu'on peut dire que derrière toutes ces expériences, au fond, c'est Dieu qui se cache ? Alors oui, mais on doit se méfier de ne pas récupérer avec un mot qui est quand même daté, qui est problématique à l'heure actuelle. Maurice Andel préfère le mot « la présence » et avec un P majuscule. Ce mot apparaît une quantité infinie de fois parce qu'il dit qu'il ne faut pas trop parler de Dieu parce qu'on risquerait de le gâter, de lui faire du mal. On sent chez lui un immense respect de ces réalités qui nous dépassent tellement que les mots risquent d'être des idoles, en fait. Il va très loin, d'ailleurs. Il pense que le lieu qu'on vit, même dans les églises, est très souvent une idole parce qu'elle est construite par notre propre manque. En fait, avec l'émerveillement, on est devant une surabondance. On n'est pas devant un manque, effectivement. On gardera le mot « présence ». Qu'est-ce qui vous émerveille, Virgèle Rocha ? Moi, je suis très intéressé par la problématique de l'écologie et puis de l'environnement et de la biodiversité. Et je dois dire que je suis saisi d'émerveillement quand je regarde notre monde, notre terre. C'est vraiment là, pour moi, le lieu, et c'est récent, en fait, de dire que c'est tellement génial. Les oiseaux, notamment. Je suis sensible à ça parce que j'ai une petite fille qui aime beaucoup les oiseaux. et je me dis, mais c'est presque impossible qu'il n'y ait pas quelque chose là-derrière et ce quelque chose vient à ma rencontre. Et ça m'émerveille. Mais l'émerveillement, ce n'est pas seulement les petites fleurs et tout ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Et ça me rend plus responsable, d'ailleurs, devant la beauté de la création pour faire ce que je peux afin de la sauvegarder, comme on dit. Oui, ça, ça m'émerveille beaucoup. Mais les humains, en général, les rencontres qu'on peut faire, notamment comme pasteur, c'est aussi très émerveillant parce qu'on a une telle richesse devant nous si on veut bien se laisser surprendre, étonner. Ça, c'est un autre mot pour l'émerveillement aussi. On ne l'a pas cité. D'ailleurs, il faut dire là, ce propos que Zandel cite très souvent, notre Einstein, qui dit, l'homme qui n'est pas capable de s'émerveiller est comme s'il était mort. C'est une phrase très importante pour lui. Effectivement, l'émerveillement, c'est quelque chose de l'ordre de la vie, profondément de la vie, et du surgissement de la vie. Et elle est partout. Oui. Vous êtes pasteur, on l'a dit. C'est intéressant de commencer cette série de podcasts, justement, dans cette dimension œcuménique aussi. En quoi, si je fais un petit pas de recul par rapport au thème du jour, mais en quoi Maurice Zandel peut-il être un pont entre les confessions chrétiennes, un pont plus particulièrement entre catholiques et protestants ? Alors ça, c'est à la fois une évidence apparente et quelque chose comme un exercice à réaliser. Si on suit l'enseignement de Zandel, on s'approche de plus en plus de soi-même et de la présence, et de Dieu. Si on fait ça, si on passe de l'extérieur à l'intérieur, si on est délivré de l'homme préfabriqué et qu'on devient l'homme spirituel engagé et qu'on le fait, quelle que soit notre théologie, notre confession, même notre religion, on s'approche du mystère. Et ce faisant, on s'approche les uns des autres. L'image d'une roue avec des rayons est tout à fait parlante pour ça. Donc on est sur la circonférence, on est éloigné. Quand on s'approche par le biais des rayons, même si on est face à face, donc vraiment en conflit ouvert, on se rapproche. Et le centre, c'est le lieu de la rencontre et il n'a pas de nom parce qu'on ne peut pas nommer le mystère. Donc Zandel est profondément écuménique à cause de ça, mais interspirituel aussi. Et ça, c'est très important à notre époque, y compris la spiritualité dite laïque ou athée puisqu'on est dans la même réalité là, une réalité qu'on ne saisit pas, mais une réalité qui est profondément, qui nous rapproche profondément les uns des autres. Voilà, je dirais ça comme ça. D'accord ? Merci beaucoup Virgile. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous dans ce premier épisode. Merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast s'il vous a plu, à partager ce contenu et on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité pour poursuivre notre exploration de la vie et de l'œuvre de Maurice Zandel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada